... De retour sur le plateau de Gabon 24 pour cette deuxième partie de l'entretien exclusif accordé à Gabon 24 par Pierre Clavert Akendengue, monument de la musique gabonaise africaine. C'est un monument qu'il faut célébrer et on le célèbre durant ces 52 minutes. Et donc dans cette seconde partie, je vous l'ai dit, nous allons aborder la voie qu'il a menée à l'exil mais aussi son rapport avec les femmes de sa vie et aussi la situation sociopolitique de notre pays. Voici mon histoire musicale. En 1970, je me rends dans une maison de disques qui s'appelait Deka. Cette maison enregistrait les plus grands artistes africains du moment. Quand je me présente chez Deka, le directeur me dit, voyez-vous monsieur Akendengue, je suis tenu chaque fin de mois de rendre compte de mes performances de vente discographique. Mais vos chansons d'inspiration philosophico-religieuses ne me permettront pas d'avoir le quota nécessaire pour qu'on me maintienne dans cette boîte-là. Mais en 1963, bon, j'étais allée voir une dame qui formait des artistes, des jeunes artistes qui avaient la prétention ou l'ambition de devenir des chanteurs professionnels. L'institution, c'était le petit conservatoire de la chanson de Mireille. De Mireille, absolument. Et je me présente à Mireille et je… il fallait passer l'audition. Je passe l'audition et les chansons que je chante sont deux. « Il y avait un sang m'émenant, sang m'émenant, poèque, croque, ningo. » Bien. Vous en avez une autre ? Oui, madame. Elle s'appelle Lagune. « Lagune, voyage, d'île en île, lagune s'efface devant une petite île, la mienne à Outa. » « L'indipo. » « Cette île, cette île vague au creux de la vague vogue, au cœur, au cœur de ma chanson, un bouquet d'immortel qui devient papillon à l'approche de ma main. » Bon, Mireille m'a écouté attentivement et puis m'a dit « Bon, c'est bien, c'est bien, mais voyez-vous, vous êtes africain, vous êtes gabonais. » Vous avez chanté « Ah, sang m'émenant, sang m'émenant, poèque, croque, ningo. » Vous apportez un univers musical unique. Il n'y a que vous qui pouvez apporter cet univers musical. Et vous apportez ça, vous enrichissez l'univers. Vous enrichissez le monde avec cette mélodie, avec ce parler. Bon, alors que quand vous faites lagune, s'efface, ça, un chanteur français peut chanter ça mieux que vous. Donc, je vous recommande de chanter plus dans votre langue maternelle. Ça, c'est en 1963. Et maintenant qu'en 1970, le directeur de DECA me dit « Ah, bon, moi j'ai un chiffre de vente chaque mois, mais je n'ai pas du tout la conviction qu'avec vos chansons d'inspiration philosophico-religieuse, pour ça, je pourrais atteindre un chiffre de vente intéressant. » Donc, c'était une fin de non recevoir. Et alors, parce qu'à l'époque, ces années-là, l'Afrique était considérée comme un grand dancing. C'est-à-dire que les musiques qui venaient d'Afrique, enfin, du moins, celles qu'on entendait, c'était une musique de danse, dans des boîtes de nuit, dans des fêtes populaires et tout. Mais là, les chansons que j'ai présentées chez DECA, C'était des chansons, il a dit que c'était philosophico-religieuse. Alors, et en réalité, c'était des chansons à texte. Et alors, ces chansons à texte prenaient fait et compte pour les défavorisés, pour la lutte de classe, pour l'égalité entre hommes et femmes. Ce n'était pas seulement « Chérie, je t'attendais hier soir, ma fenêtre, je l'ai laissée ouverte, et puis il n'était pas venu, je me suis enrhumé. » Mais pas du tout, ce n'était pas ça. C'était des chansons à texte. Mais c'était un pari osé, Pierre Cavera-Kénégué, en 60, 70. Peut-être que c'était un pari osé, mais c'est ce que je ressentais du fond de mon cœur. Et on a parlé de moi comme d'un chanteur engagé. Et certains journalistes ont écrit, ont dit de moi que j'étais le Bob Dylan africain. Parce que Bob Dylan, c'était un chanteur américain qui s'était opposé publiquement contre les violences liées à la guerre des États-Unis et du Vietnam. Voilà. Vous étiez donc le Bob Dylan africain. Voilà. À travers vos textes, vous vous êtes engagé à défendre la cause de l'opprimé. Exactement. D'accord. Mais lorsque vous avez fini en 70 de penser comme ça, quelle est la suite ? Pierre Clavera-Kénégué se retrouve exilé en France ? Non. La suite est la suivante. C'est que moi, j'ai été classé parmi ceux qu'on a appelé des chanteurs engagés. Parce qu'en Europe et en France en particulier, il y avait plusieurs types de chanteurs. Il y avait ceux qui faisaient les balmusettes, ceux qui faisaient le souvenir, le rock, le swing, etc. Mais moi, j'étais classé parmi les chanteurs engagés. Donc, il y avait un public pour les chanteurs engagés. Et il y a une maison qui s'appelait Sarava, elle existe toujours, qui était dirigée par Pierre Barou et qui m'a ouvert sa porte. Et c'est comme cela que j'ai pu mener une carrière, non, entre guillemets, parce que j'étais étudiant. Mais j'ai commencé à me faire connaître. Il y avait un public pour les chanteurs engagés. Oui, mais il y avait ce public à l'extérieur, mais peut-être pas dans votre Gabon, où les choses n'étaient véritablement pas assises, parlant de recevoir ce type de texte dans les oreilles des mélomanes. Bon, quand Descartes n'a pas voulu de moi, ce que j'ai fait, j'ai pris ma guitare et j'ai réuni autour de moi un certain nombre d'étudiants gabonais qui venaient du Gabon, dont certains étaient abécieux et qui avaient un orchestre abécieux. Et nous avons constitué un orchestre gabonais, d'étudiants gabonais, que nous avons baptisé Zakuna. Zakuna. Zakuna, ça veut dire purifie-toi. C'est-à-dire que la musique que nous devions faire, nous prenions l'engagement qu'elle soit une musique... Purifiée. Purifiée, voilà. Voilà. Et les jeunes filles qui étaient avec nous dans l'aventure, je les ai baptisées les ouvrières de la première heure. Notamment la Cénie Dubose. La Cénie Dubose, Sophie Damas, et c'est avec ce groupe-là que nous avons enregistré un curé, dont une des choristes était la Cénie Dubose, justement, et Afi Maman, Sophie Damas, Marianne Djonguet, et François Nguanga, à Notor. Bon, on était vraiment un groupe solidaire, soudé. Et le principe de base, c'était que ces jeunes artistes soient d'abord musiciens, qu'ils aient non seulement l'oreille musicale, mais aussi une certaine formation musicale. Donc, après que j'ai pris ma guitare et que j'ai réuni mes compatriotes artistes étudiants, on a enregistré. Après, une chanson, c'était « Rallo, Rallo ». Et « Rallo, Rallo », c'est une chanson d'une prêtresse qui s'appelait « Boutou Pémont ». « Boutou Pémont », très importante dans ma vie. C'était une prêtresse, et parce qu'entre ma sœur et moi, ma grande-sœur et moi, il y avait deux ans de différence. Mais entre moi et la sœur qui m'a suivie, dix ans de différence. Et c'est une tante à ma mère, qui s'appelait Kako Nivi Mpemba, qui a dit à maman « Tu peux encore faire des enfants, viens avec moi ». Maman l'a suivie, sur le bord de l'Ougoué, à Igézé et Nionga. Mais surtout à Igézé, parce que madame « Boutou Pémont » résidait à Igézé. Et elle s'occupait des femmes en mâle, de fécondité, et le miracle se produisait. D'où la chanson « Galo, galo », la première chanson que j'ai enregistrée dans un phonogramme. Transforme, tout se transforme, nous transformons les petits d'oiseaux en petits d'hommes. Et c'est comme cela que Kaka Boutoupémon a pris maman en main et est venue au monde, ma petite soeur, dix ans après. Son nom c'est Ibagino. Ibagino, ça veut dire la chance. Ce sont des noms qu'on donne à des enfants qui sont nés dans des conditions particulières. Et parlons justement d'enfants, tous vos enfants ont des noms particuliers, Tanguino et tous les autres. Ils ont des noms qui expriment véritablement quelque chose. Nous allons entrer dans ce pan familial un peu plus tard. Restons dans les albums de PCA. Un kéré, c'est un hit planétaire. C'est une chanson qui a eu du mal à faire son chemin, mais qui est quand même rentrée par la grande porte au Gabon. Un kéré, l'histoire derrière un kéré, c'est quoi PCA ? Un kéré, c'est la rivière, dans notre langue, en langue au Mienais. Et pour moi, un kéré, c'est une rencontre essentielle dans ma vie. Et quand je l'ai rencontrée, un kéré a accosté, là où j'habite, mon village, je l'ai baptisé, là où j'ai peur de la mort. C'est là qu'un kéré est venu me retrouver. Et puis après, un kéré a continué son chemin. La rivière a continué son chemin. Mais un kéré et moi, c'est comme le nénuphar, la rivière. Un kéré a continué son chemin. Et moi, un nénuphar, j'essaie de poursuivre un kéré, mais un kéré continue. Il continue son cours. Il continue son cours jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas où un kéré. Un kéré est là, dans les oreilles des mélomanes, dans les discothèques, du Gabon au Brésil. En passant par les Etats-Unis. Mais cette chanson a eu vraiment un, comment appeler ça ? Un écho. Un destin extraordinaire. Parce qu'elle a été reprise par... J'ai un frère, il va à Burkina Faso pour une conférence, je ne sais pas trop quoi. Il entend un orchestre. Il ne revient pas. Et il y avait une fille, elle s'appelle... Je crois qu'elle était ivoirienne ou camerounaise. Elle a repris aussi cette chanson-là. Il y a eu plusieurs versions. Reprise de M'Kéré. Normal. De M'Kéré. C'est un hit planétaire, on va le dire comme ça. PCA, Nandipo. De Nandipo à Vérité d'Afrique. Des albums qui ont chacun un public particulier, mais surtout une histoire. Alors si vous nous permettiez de revisiter votre patrimoine musical, je le décris en ces termes-là, qu'est-ce que l'on retiendrait de tous vos albums, depuis Nandipo jusqu'à Vérité d'Afrique, Izimi et les autres ? Le point de départ, ça a été « Rallo, rallo ». Rallo, rallo. Une chanson de Pfeu, Madame Boutou Pémont. Ensuite, il y a eu N'Tchengani. Et par exemple, ensuite, il y a eu Femme M'Kéré. Bon, N'Tchengani a eu plus de répercussions dans ma vie que, je ne sais pas, d'autres chansons. Par exemple, N'Tchengani, quand N'Tchengani a apparu, le phonogramme a apparu, j'ai eu des problèmes au Gabon. Parce que des gens mal nés, mal intentionnés, ont traduit N'Tchengani mot à mot la terre d'autrui. Alors que le sens de N'Tchengani, ce n'est pas la terre d'autrui, c'est « pauvre terre ». « Pauvre terre ». « Pauvre terre, N'Tchengani ». « N'Tchengani ». Et les gens, ils ont traduit, Akhena dit que non, certaines ne sont pas de ce pays, ne sont pas de cette terre. Et cela vous a valu tous les problèmes du monde. Cela m'a valu tous les problèmes du monde. Expliquez-nous. Écoutez, madame, quand j'ai dit que ça valait tous les problèmes du monde, écoutez, j'étais pratiquement interdit de séjour au Gabon. J'étais interdit d'antenne. Et au point que, en 1975, mon père décède, je n'ai pas pu mettre pied au Gabon pour attirer mon père. C'est un drame qui vous a… Alors là, et qui m'a marqué toute ma vie. Parce que tous les autres événements de la vie ont découlé de ce N'Tchengani-là. Et au point que tous les artistes, les jeunes artistes gabonais, les musiciens qui étaient autour de moi, ont tous été soupçonnés de faire partie d'un complot unique contre le régime. Et il faut dire qu'à cette époque, les étudiants du Gabon étaient réunis au sein d'une association qu'on appelait la JEG, Association Générale des étudiants gabonais en France, qui était d'obédience marxiste. Alors, à partir du moment où tous ces étudiants, la plupart, étaient de la JEG, avec moi, on a dit que nous en voulions au régime en place. Est-ce que c'était le cas ? Mais pas du tout ! Vos chansons étaient très engagées et très ciblées, quand même, à cette époque. Là, je vous parle de N'Kééé, de N'Chengani. Ça n'a rien à voir avec le régime du Gabon. C'est simplement un langage symbolique. Mais vous avez tous les textes qui ont suivi n'étaient pas non plus pour arranger les choses, puisqu'on a vu des appels, notamment dans beaucoup Espoir à Soweto, Réveil d'Afrique, Silence et bien d'autres. Madame, quand vous êtes pour la justice, pour l'amour, pour l'égalité, pour l'humanité, si à souffrance quelque part, vous ne pouvez pas être insensible, à l'époque en Afrique du Sud, l'apartheid s'évissait. Oui. Et vous avez décidé d'accorder une chanson à cette cause, noble selon vous ? Pas une chanson, c'est-à-dire tout un engagement, j'allais dire politique, tout un engagement en faveur des défavorisés pour qu'ils s'en sortent, en faveur de l'être humain. Tout un engagement. Mais ce n'était pas dirigé contre le régime du Gabon, non pas du tout. Mais cela vous a valu l'exil, cet exil, on l'expliquait comment ? Vous perdez votre père, vous n'êtes même pas capable de rentrer chez vous, vous connaissez l'exil, mais malgré cet exil qui vous a d'ailleurs valu tous les maux du monde, vous rentrez au Gabon et vous décidez d'appartenir à ce régime qui vous a pourtant poursuivi. J'ai appartenu à un régime ? Vous êtes devenu conseiller à la présidence de la République. Ah, c'est ça, appartenir à un régime. Vous savez, j'ai un ami, hélas, j'ai eu beaucoup d'amis, un ami hélas aujourd'hui disparu, qui s'appelait Albert Yangari. Et le président Bongo l'a envoyé en France pour me dire, à Kenengue, il faut que tu rentres. Ton père est mort, ta mère est encore vivante, il faudrait que tu penses revenir auprès de ta maman. Non. Et, bon, le président Bongo m'a proposé d'être secrétaire d'État à la communication. J'ai dit non à cause de mes yeux. J'ai dit non, je ne veux pas tricher, être là pour la forme. Ah, il m'a demandé, il a demandé à Albert, il m'a demandé à Kenengue, qu'est-ce qu'il veut venir faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire au Gabon ? J'ai proposé un plan d'un institut, bon, qu'on pourrait appeler aujourd'hui institut, je ne sais pas, maison de la culture ou quelque chose comme ça. Et dans le plan, je l'ai, comment, m'a été inspiré par une sorte de maison de la culture en Algérie, à Anaba. Parce que je faisais souvent des concerts là-bas. Et j'ai vu cette maison de la culture d'Anaba, et j'ai fait faire un plan pour pouvoir ériger au Gabon un institut du même ordre, consacré à la culture. Voilà. Alors, c'est comme ça que petit à petit, je finis par rentrer au Gabon. Je veux revenir quand même à ces années d'exil. À Kenengue, c'est plus de 20 ans d'exil. Sauf si les chiffres ne sont pas bons. Comment on vit cet exil loin de sa terre, loin de tonton Dominique, loin de sa famille ? Comment on vit cet exil ? Bon, vous savez, on en parle, mais c'est très grave. Parce que j'ai frôlé les assassinats politiques. Par exemple, j'étais à l'époque avec une dame qui s'appelle Marianne Djonguet, qui m'a donné deux beaux enfants. Et, bon, j'étais tellement indexé que, un jour, Marianne vient passer la soirée avec moi. Elle ne rentre pas parce qu'elle était étudiante, en droit. Elle habitait Place de l'Étoile. Elle ne rentre pas. Et, heureusement, le lendemain, le studio que Marianne occupait à l'Étoile a été saccagé. Et, une dame, père son âme, qui était une vieille dame, qui vivait, que c'est sa voisine, a été assassinée. Ok. Et, dire que si Marianne avait été là, ensuite, Marianne, moi et un autre, père son âme, s'appelait Aloïse Nkoma, un frangin. Nous étions sur le trottoir. On rentrait chez là où j'habitais, à la Roquette. Voilà un taxi qui monte sur le trottoir, qui a failli nous renverser. Nous avons eu la vie sauve en nous réfugiant dans une pharmacie qui était à côté. Ensuite, j'ai été invité en Côte d'Ivoire pour les concerts. J'arrive en Côte d'Ivoire, voilà que l'organisateur du concert, on ne le trouve pas. Bref, j'abrège. Et là, on ne trouve pas l'organisateur du concert. Comment moi et les musiciens vont faire pour survivre et repartir en France ? Et puis, il y a des amis, dont un fils d'un ex-président, ancien président du Niger, s'appelait Amani Djori, qui était ami, 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 bon. Bref, qui va parler de la situation, ministre des Finances de Côte d'Ivoire ? Qui, lui, appelle le président Oufouette-Boigny, qui était en vacances en France, à Nice, je crois. Et Oufouette-Boigny dit ceci. Si le régime du Gabon veut régler ses comptes à ses opposants, ce n'est pas sur le sol ivoirien. Ça veut dire que... Il a demandé au premier ministre ivoirien de nous payer tous les... Les billets. Pas seulement les billets, mais les cachets qu'on devait nous payer, les billets d'avion, et de prendre le premier avion pour repartir à Paris. Et pendant ce temps-là, les étudiants en France étaient au courant de ce qui se tramait derrière moi, sur le monde d'eau. Et il y avait des marches. Il y avait le journal Libération. Il y avait le canard enchaîné. Et tout ça, qui se sont mis à faire des marches... Pour votre cause, pour défendre votre cause. Pour votre cause. Mais le problème, PCA, c'est qu'aujourd'hui, vous avez traversé cette époque, mais vous rentrez au Gabon, vous revenez au Gabon, et on vous propose un poste de conseiller, vous accepter, alors que c'est le même régime. Mais madame, je viens de vous dire que le président, le président Bongo a dit à Albert Yangari ceci, dit à Kenengue qu'il a perdu son père. Qu'il rentre. En 1975, il ne pouvait pas venir. Mais sa mère vit encore qu'il revienne au Gabon. Il m'offre la possibilité de revenir. Ma pauvre mère se fait vieille, elle est là. Pourquoi je vais dire non ? Je rentre. Et quand je rentre, puisque je ne veux pas être ministre, je ne veux pas être secrétaire d'État. Bon, il me nomme conseiller au ministère de la Culture, chargé de l'Impact. Et là-bas, après, il me nomme conseiller à la présidence de la République, du conseil du président de la République aux affaires culturelles, à la jeunesse et au sport. Et dans ces deux organismes-là, l'Impact, la République, c'est la culture et la présidence, on a travaillé sur le bugada pour l'émergence d'une société d'auteurs. Qui n'est toujours pas le jour. J'ai travaillé avec Epanja Norbert, avec Marcel Jabiou, avec Claude Damas, avec Pierre Cravenzin, avec François Rosiran qui est là. Et beaucoup d'autres. Et beaucoup d'autres. Est-ce que ce n'est pas utile, ça ? Si, c'est très utile, mais pour quel résultat aujourd'hui ? Mais, attendez, nous y avons travaillé, mais la décision revient aux politiques. Tout à fait. Nous, c'est technique.